Générique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 28 juin 2020, 20h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans cet environnement post-apocalyptique, presque biblique, qu'on est en train de vivre. 2020 nous a amené vraiment, vraiment un lot d'événements spectaculaires. Et ce n'est pas fini, ça continue et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Et ça fait vraiment, vraiment froid dans le dos. Ça, c'est tous des événements que tu ne vois pas dans les médias traditionnels, on ne te montre pas ça. Dans les médias traditionnels, on est occupé à te distraire, à te faire oublier ce qui est vraiment en train de se passer au niveau climatique, au niveau financier, au niveau économique, au niveau social. On est juste en train de distraire les gens avec des insignifiances à longueur de journée. Mais autant dans les médias traditionnels que des médias alternatifs, qui sont aussi, si non plus, insignifiants que les médias traditionnels. Quand tu es là à prétendre que le sida, ça n'existe pas, puis que c'est juste pour vendre des médicaments. Je veux dire une chose, moi j'ai eu beaucoup d'amis. Parce que comme je suis dans le milieu, dans le public, j'ai côtoyé beaucoup de gens de la communauté gay, lesbiennes, mais surtout gay. Puis de dire que le sida n'existe pas, mon chum, c'est de vraiment, vraiment être tellement stupide. D'être tellement, tellement aberrament ou volontairement idiot que c'est dégradant. Puis que ces gens-là sont encore plus insignifiants que les médias traditionnels. Vraiment, c'est pathétique. Comme d'avoir prétendu que la crise sanitaire actuelle n'existait pas non plus, que c'était un événement artificiellement créé pour faire tomber Donald Trump. Who cares about Donald Trump? Il n'a pas besoin d'un événement artificiel pour tomber, il a juste besoin de lui-même pour tomber. Puis d'avoir prétendu que tout ça, ça n'existait pas, je me demande dans quelle dimension ce monde-là vit, là. Mais, enfin, on va passer à autre chose. OK. On va aller voir tout de suite ces événements-là qui sont rapportés nulle part, mais qui sont vécus pour vrai. Mais c'est sûr que quand tu rapportes ça, puis quand tu vas voir ça, tu te dis, wow, OK. On n'est pas sortis de l'auberge. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. On va aller voir des titres. Strange Sound, un site que j'aime beaucoup, que vous connaissez. Dernière nouvelle en géologie, forte éruption sur les volcans. Pacaya au Guatemala et Nishinoshima au Japon. Puis apparemment, il y a eu un glissement de terrain qui a enseveli un village en Indonésie. On va commencer avec celle-là. Première nouvelle qui nous vient du 28 juin, donc aujourd'hui. Éruption du volcan Pacaya au Guatemala. L'activité du volcan Nishinoshima, situé dans l'archipel des îles Ogasawara, au sud-sud-est de Tokyo, au Japon, se poursuit à des niveaux élevés. Je vais vous laisser tout ce lien dessus. Je vais vous laisser le lien de Strange Sound, puis vous allez avoir accès à toutes les nouvelles. pour aller visionner les vidéos là-dessus. La garde côtière japonaise a observé de fortes explosions qui ont généré un panache de cendres dense qui a atteint environ 8500 pieds au-dessus du sommet. Immense, immense panache. Ces cendres qui restent en suspension dans l'air nous amènent une couche additionnelle. Je vous en parle de moins en moins du grand minimum solaire parce qu'on est dedans. Je pense qu'il n'y a plus aucune, aucune, aucun doute, puis aucune branche de la science sérieuse qui doute de ça. Je pense que les évidences sont là. On est vraiment entré dans un grand minimum solaire. Donc, pour plusieurs décennies, on va se retrouver avec, à cause de ça, naturellement la faible activité solaire, l'augmentation de l'activité volcanique qui vient automatiquement dans un grand minimum solaire, comme la grande augmentation de l'intensité des tremblements de terre, ça aussi, c'est tout répertorié dans la littérature sur le dernier grand minimum de Mander, entre autres. Naturellement, on va nous amener vers des refroidissements globaux. C'est tout cyclique. Puis c'est sûr qu'on veut distraire le monde parce que ce n'est pas un cadeau quand tu embarques dans un grand minimum solaire. Un grand maximum solaire, il n'y a rien d'inquiétant, là. Parce que c'est rare, puis quand il y en a un, ça amène beaucoup de prospérité. Parce que quand il fait chaud, bien, tu as beaucoup plus de facilité à vivre, puis à survivre, puis à produire, puis à produire, puis à produire de la richesse. C'est pas mal plus difficile dans un contexte de grand minimum solaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence dans les médias, pour distraire les gens. Des épanchements de lave continuent d'être actifs sur les pentes nord-est du volcan. Et une très forte anomalie thermique a été observée sur les images satellites. La vidéo s'y dessous a été tournée le 25 juin, donc vous pourrez voir tout ça. La prochaine animation monte évolution impressionnante de la surface du volcan Nishinoshima entre le 22 novembre 2019 et le 19 juin 2020, telle que capturée par des images satellites de SAR, montée sur le satellite japonais d'observation de la Terre Daiichi 2. Donc, vraiment spectaculaire. Pendant ce temps, un énorme glissement de terrain a balayé une route de montagne et quelques maisons en bas d'une colline dans la région rurale de l'Indonésie. Dans cette vidéo choquante que vous pourrez aller visiter, c'est vrai que ça donne tout un choc. L'effondrement de la route Sulawassi a été capturé par un habitant de Batanbara, dans le district de Warabara. Aucune victime, tant mieux, n'a été signalée. Et enfin, une éruption impressionnante et très photogénique. C'est produite le vendredi 19 mai au volcan Pacaya du Guatemala, crachant de la lave et des cendres. Dans l'air, pendant quatre jours, aucun blessé ni dommage n'a été signalé. Les photos sont géniales. Comme le montre cet article davantage, d'irruptions volcaniques et de phénomènes météorologiques extrêmes peuvent se produire dans les prochaines années en raison, tiens, tiens, du grand minimum solaire. C'est exactement ce que je vous disais au début. Je n'avais même pas lu ça. De toute façon, je vous en parle souvent parce que, de toute façon, pas moi qui ai inventé ça. C'est les écrits et la science. Parce que, on a une augmentation des rayons cosmiques aussi, derrière les attaques de foudre, qui ont tué 107 personnes en Inde pendant la nuit. Et le plus long méga-flash dans le temps, dans l'histoire, en Argentine et à distance du Brésil. La foudre illumine le ciel lors d'une tempête dans le comté de Weld, au Colorado. Les chercheurs ont développé une nouvelle technique pour exposer les conditions à l'intérieur des nuages orageux qui produisent des éclairs. La foudre est une décharge électrostatique naturelle au cours de laquelle deux régions électriquement chargées de l'atmosphère à l'intérieur d'un seul nuage d'orage ou nuage à nuage ou du sol s'élargissent temporairement, provoquant la libération instantanée d'un gigajoule d'énergie. La foudre provoque le tonnerre, un son provenant de l'onde de choc qui se développe lorsque le gaz ou les gaz au voisinage de la décharge subissent une augmentation soudaine de la pression. Donc, Scott et Hall, 2014, suggèrent que le vent solaire contrôle la foudre sur Terre, l'augmentation du flux de rayons cosmiques galactiques, dont je vous parle souvent, peut déclencher directement la foudre par une décomposition galopante des électrons conduisant à la décomposition grand minimum solaire, augmentation des rayons cosmiques galactiques déclencheur de la foudre par la décomposition galopante. On peut voir ici l'augmentation des rayons cosmiques galactiques d'à peu près 22 % depuis cinq ans. On est au plus haut. Au moins 107 personnes sont décédées jeudi des suites d'éclairs dans le nord et l'est de l'Inde, 83 dans l'état de Biarr et 24 dans l'Uttar Pradesh. Des dizaines d'autres ont été blessés. Le nombre de morts pourrait augmenter encore alors que les autorités attendent des rapports sur les victimes à l'intérieur de l'État. Dans l'Uttar Pradesh voisin, la plupart des décès ont été signalés près de la ville sainte de Prahyagraj, près de la frontière avec le Népal. Pendant ce temps, un nouveau record du monde de foudre de 440 000 a été confirmé par l'Organisation météorologique mondiale. Le méga-flash qu'on voit ici a parcouru cette distance sur des parties du sud du Brésil. Le 31 octobre 2018 a indiqué l'OMM. Le soleil équivaut à la distance entre Washington, D.C. et Boston, la plus grande étendue au monde par un seul éclair et un seul flash qui a couvert une distance horizontale de 709... 8 kilomètres à travers certaines parties du sud du Brésil le 31 octobre 2018. Wow! Assez hallucinant. Et la plus longue durée d'un seul éclair est de 16,73 secondes à partir d'un flash qui s'est développé en continu sur le nord de l'Argentine le 4 mars 2019. Ce sont des enregistrements extraordinaires d'événements de foudre unique, a déclaré le professeur Randall Severny de l'Université d'État de l'Arizona, rapporteur en chef des conditions climatiques de l'OMM. Dans nos écoles, dans nos classes, quand vous étiez dit, il y avait toujours un rapporteur en chef, mais lui, c'était d'un autre type. Là, c'est le rapporteur en chef des conditions météorologiques. Il est probable que des extrêmes encore plus grands existent et que nous pourrons les observer à mesure que la technique de détection de la foudre s'améliorera. Plus les rayons cosmiques et d'anomalies de foudre sur Strange Child, on vous en partage beaucoup ici, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Maintenant, en Scandinavie, comme si ce n'était pas assez, on a un mystérieux pic de rayonnement détecté en Scandinavie. Le niveau de radioactivité, les niveaux ont grimpé dans l'atmosphère dans le nord de l'Europe, ce qui pourrait indiquer des dommages dans une centrale nucléaire. Dans l'ouest de la Russie, la pointe radioactive suggère des dommages à un élément combustible nucléaire. L'opérateur nucléaire russe Rosnergotam a quant à lui démenti les problèmes liés aux installations de Kola et de Leningrad des deux centrales nucléaires opérant dans la région. Plusieurs agences de surveillance scandinave ont détecté des niveaux élevés de radionucléides. Donc, je reviendrai là-dessus, vraiment. Je veux faire plus de recherches. Imaginez-vous maintenant que les océans au plus profond de la Terre déclenchent des tremblements de terre, des tsunamis et des volcans près de la surface. Les scientifiques savent depuis des décennies que lorsque les plaques tectoniques sont poussées les unes sur les autres dans les zones de subduction, l'eau est entraînée, créant un énorme réservoir loin sous nos pieds. Mais ce n'est que maintenant que les géologues ont démontré que les tremblements de terre qui secouent la surface de notre planète sont entraînés par les eaux des profondeurs. Des nouvelles recherches révèlent comment l'eau dans la Terre profonde déclenche des tremblements de terre et des tsunamis. Lorsque les plaques tectoniques sont poussées les unes sur les autres dans les zones de subduction, l'eau est entraînée, créant un énorme réservoir sous nos pieds. L'influence de ces vastes océans souterrains sur la géologie est suspectée depuis un certain temps, mais ce n'est que maintenant, avec un nouvel article scientifique, que les scientifiques pensent qu'ils ont trouvé une confirmation au fur et à mesure que les plaques partent de l'endroit où elles ont été fabriquées pour la première fois dans les dorsales médiocéaniques vers les zones de subduction. L'eau de mer pénètre dans les roches par les fissures, les failles en se liant aux minéraux, a déclaré le Dr George Cooper. En atteignant une zone de subduction, la plaque de descente se réchauffe et se serre, ce qui entraîne la libération progressive d'une partie ou de la totalité de son eau. Lorsque l'eau est libérée, elle abaisse le point de fusion des roches environnantes et génère du magma. Ce magma est flottant et se déplace vers le haut, conduisant finalement à des éruptions dans l'arc volcanique sujacent. Donc vraiment intéressant, ça aussi, vous pourrez consulter cet article-là. Donc pendant ce temps-là, au Colorado, pendant qu'ici il a fait quand même beau et chaud, c'est comme conduire en hiver, les gens glissent sur les routes alors que Freak Hailstorm, une tempête hallucinante de grêle, crée des rivières de grêle dans le Colorado. Une tempête de grêle d'été a déferlé sur le Colorado vendredi le 26 juin. L'anomalie météorologique a fait glisser des voitures sur la route, inonder les rues et créer une rivière de grêle. On se rappelle, depuis plusieurs années, ces phénomènes-là se produisent. On les a vus beaucoup en Espagne et en Italie, si vous vous rappelez. Je vous en ai déjà parlé. Et partagez ces événements-là, il n'y a pas très longtemps, l'été dernier, l'été précédent aussi. C'est un modèle qui revient aussi dans un grand minimum solaire. À la fin, ou avec la fin de juin, son heure de grande écoute par les intempéries du Colorado au Wyoming. Hier, le 26 juin, une tempête de grêle destructrice a frappé Castle Rock Colorado Spring et Falcon Colorado, une population très peuplée. Regardez les images que vous allez pouvoir voir, c'est hallucinant. La rivière, regardez la rivière de grêle, prise juste avant ou devant la porte d'entrée de Gilliland à Castle Rock. La tempête intense a déclenché des alertes météorologiques nationales causées des dommages et fait glisser des voitures sur la route. Pam, 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 pam. Sur la route. Au Sahara, on a eu aussi vraiment... Au Sahara, plutôt une tempête de poussière. Au Sahara sans précédent frappe les États-Unis, du Texas à la Floride. Un énorme nuage de poussière a finalement frappé les États-Unis après avoir parcouru 5000 milles du désert du Sahara à travers l'océan Atlantique. Le panache a assombré le ciel à Puerto Rico plus tôt cette semaine, provoquant certaines déconcentrations atmosphériques d'aérosols les plus élevées que l'île ait jamais vues. Hier matin, le nuage avait commencé à se glisser sur la côte du Golfe. Les météorologues disent que le ciel brumeux pourrait durer jusqu'au week-end. On peut voir ici la tempête de poussière du Sahara qui a atteint les États-Unis, du Texas à la Floride, et en passant par la Géorgie aussi. Ce panache particulier est parmi les plus extrêmes jamais enregistrés. Toujours, hein? On est toujours dans les plus extrêmes, les historiques, parce que c'est ça un grand minimum solaire. On notait les scientifiques, l'épaisseur des particules de poussière dans l'atmosphère est la plus élevée observée en 25 ans de mesures satellitaires. Donc, encore un événement majeur qui cause beaucoup de problèmes de santé aussi à beaucoup, beaucoup de monde. Un autre événement biblique, on en entend souvent parler de cet adjectif-là, hein, qualificatif biblique. Un essai de sauterelle maintenant qui est rendu où? Au Brésil. Il se dirige vers le Brésil, l'Uruguay, après avoir envahi le nord-est de l'Argentine. L'Argentine et le Brésil surveillent le mouvement d'un essai de criquets pèlerins de 15 km² dans le nord-est de l'Argentine. Je vous ai parlé hier de celui qui frappe et qui a frappé les criquets marocains, on les appelle, je pense, ou les sauterelles marocaines. En Sardaigne, c'est la fou. Les fermiers sont découragés, leurs cultures sont dévastées, ils n'ont jamais vu ça, non plus eux aussi, de mémoire d'hommes. Donc, imaginez-vous, là maintenant, on a vu l'Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Asie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, l'Arabie saoudite, toute la péninsule arabique aussi qui s'est faite dévastée depuis deux ans par les criquets. Les insectes qui sont entrés en Argentine depuis le Paraguay se dirigent vers l'Uruguay. Bien qu'ils ne devraient pas affecter les récoltes du Brésil, le ministère de l'Agriculture du pays a déclaré jeudi l'état d'urgence dans deux États du Sud afin de permettre aux responsables de prendre des mesures préventives. Ce qui arrive avec les mesures préventives, souvent, on va aller vaporiser des insecticides, des produits toxiques qui vont, comme on le voit depuis des semaines et des semaines, affecter les populations d'abeilles. Et c'est vraiment inquiétant ça aussi. L'Organisme argentin de sécurité sanitaire des aliments a déclaré que l'Essain, qui était initialement entré en Argentine depuis le Paraguay fin mai, contenait environ 40 millions d'insectes. C'est dans la province de Coriantez, près des frontières avec le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. Maintenant, on est rendu en Chine, je pense. à une rivière à la frontière sino-birmane, vient de devenir mystérieusement rouge, alarmant les habitants. Les eaux de la rivière Suili, dans le nord-est du Myanmar, sont devenues rouges. Ça qui a suscité des inquiétudes quant à la pollution le long d'un couloir majeur de l'initiative chinoise. Belt and Road, les chemins de fer, j'imagine, les constructions partout qu'on voit apparaître de cette nouvelle route de la soie de la Chine. Les résidents et les politiciens blâment les usines chinoises en amont, soulevant des questions sur la responsabilité des impacts du développement transfrontalier. La rivière Suili est devenue rouge anormalement et alarmant des résidents locaux. Des rapports locaux indiquent qu'un fleuve qui fait partie de la frontière sino-birmane est devenu rouge, ce qui suscite de grandes inquiétudes concernant la pollution et la responsabilité le long d'une autre commerciale clé pour les infrastructures. Et le plan industriel de la Chine, Belt and Road Initiative, ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut garder un oeil vraiment attentif dessus. Je ne suis pas capable d'ouvrir le lien, je pense que je suis en train de perdre mon Internet. Mais la Belt and Road Initiative, la Chine est en train de vraiment dominer le monde et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Donc, la fameuse ceinture et la route, la Chine et le Myanmar restent silencieux. L'investissement chinois dans les projets de la Belt and Road Initiative modifie les foyers, les économies et les environnements et l'environnement des habitants du Myanmar, souvent dans les zones de conflit. Dans certains cas, les personnes touchées par les projets demandent au gouvernement d'arrêter ou de modifier les projets soutenus par la Chine en raison des préoccupations concernant les coûts sociaux et environnementaux. Au minimum, les résidents locaux se demandent s'ils verront les avantages des développements. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un article vraiment intéressant. Donc, vraiment un casse-tête environnemental. Le grand minimum solaire, comme je vous l'ai dit, on n'a même plus besoin de se poser de questions. Et là, on est dans un grand minimum solaire et les augmentations de rayons cosmiques derrière les attaques de foudre qui ont tué 107 personnes. On l'a vu tout à l'heure. Cet article-là, je ne reviendrai pas. On l'a vu tout là-dessus. Maintenant, on a eu une anomalie aussi ici. On va aller voir qui est vraiment aussi reliée avec notre minimum solaire. Une anomalie magnétique mondiale a été enregistrée à travers le monde des États-Unis en Chine et en Antarctique le 23 juin. Et c'est très bizarre pendant le minimum solaire le plus profond d'un siècle. Dernièrement, le champ magnétique terrestre est resté calme, très calme. Le soleil est dans les fosses de ce qui pourrait s'avérer être le minimum solaire le plus profond. Depuis un siècle, les tempêtes géomagnétiques ne se produisent tout simplement pas. Mais le 23 juin, les instruments de Preston, au Royaume-Uni, ont détecté une anomalie magnétique et le champ magnétique local a oscillé comme une onde sinusoidale pendant plus de 30 minutes. Totalement bizarre, non? On voit ici le graphique de cette anomalie magnétique globale qui a été enregistrée dans le monde. Il y a plein d'anomalies en 2020, vraiment. Je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de choses qui se passent sur plusieurs fronts. Puis c'est un réalignement total, cosmique, économique, social, politique, universel qui est en train de se produire. Il n'y avait en effet rien montré sur les données de vent solaire du satellite D-Scover de la NOAA. Aucune augmentation de la vitesse du vent solaire et d'autres facteurs qui pourraient expliquer la perturbation. Une anomalie magnétique similaire a été détectée dans les îles Lofoten de Norvège. Et Rob Stams a détecté une anomalie similaire sur son magnétomètre. C'était remarquable, raconte Stams. Notre champ magnétique a oscillé d'avant en arrière d'environ un tiers de degré. Et j'ai également détecté des courants au sol avec la même période de 10 minutes. On peut voir l'anomalie magnétique mesurée en Norvège le 23 juin. Et une surtention électrique et une anomalie magnétique similaire ont été signalées à nouveau en Norvège au début de cette année, en janvier. On voit l'article ici, le lien qui nous amène là. Quelque chose d'inattendu s'est produit dans le sol du nord de la Norvège. Donc, soudain, les courants électriques ont commencé à circuler, créant de fortes variations à la fois des courants au sol et du champ magnétique local comme une onde de choc. L'onde de choc magnétique a été capturée par des capteurs de l'Observatoire géophysique. Polar Light Center à Lufthènes. 15 minutes avant la surtention électrique en Norvège, le vaisseau spatial ACE de la NASA a enregistré des anomalies dans les champs magnétiques interplanétaires près de la Terre et une augmentation de 5 fois de la densité du vent solaire. Les scientifiques pensent que l'explication la plus plausible de ces phénomènes étranges est que la Terre peut avoir traversé un pli dans la feuille de courant héliosphérique car de très gros croisements peuvent provoquer ce genre d'effet. Donc, vous irez lire ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et quand tu continues, j'essaye, je voudrais arrêter, mais c'est comme je suis incapable parce que c'est nouvelle cataclysmique biblique après nouvelle cataclysmique et biblique. C'est une urgence croissante. 450 milliards de criquets ont été tués cette année, mais des essaims dévastateurs continuent de ravager l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde et le Moyen-Orient. 25 juin 2020. Les groupes humanitaires et les gouvernements locaux ont réussi à tuer environ 450 milliards de criquets cette année, mais avec le manque de financement en août, cet effort pourrait être en vain ou pourrait être vain. Dans le pire des cas, 5 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim en raison des ravages des essaims en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde et au Moyen-Orient. Des essaims massifs de criquets ont dévasté des vastes étendues d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, depuis janvier menaçant l'approvisionnement alimentaire de millions de personnes. Encore là, des images hallucinantes. Tu sais quand même, tu voudrais ignorer ça. Donc, on est encore avec la tempête de sable ici qui a frappé le Mexique aussi. Engloutis Cancun. C'est devenu vraiment noir. Et on a le barrage le plus grand en Chine qui menace 400 millions de personnes. Je vous en avais parlé aussi. Et une énorme éruption volcanique d'Alaska liée à la montée de l'Empire romain. Non, ça, c'est une histoire dans le temps. On nous rappelle quelque chose. Mais on a eu un tremblement de terre qui a frappé la Californie, 5,8. Il avait été classé 6 le 24 juin. Les Caraïbes s'étouffent dans la poussière saharienne. Mexique, tremblement de terre, 7,4. Vous vous rappelez de ça? Je vous en ai parlé. Ça, c'était le 23 juin. Aux États-Unis, on pourrait avoir un fléau acrydien aussi aux proportions bibliques qui pourrait dévaster les États-Unis. On se retrouve avec un autre genre d'insecte là-bas. Krakatoa, qui a commencé aussi à revenir plus actif. Et c'est comme ça, chers amis, puis on va se terminer avec cette nouvelle qui nous venait de l'Inde. Ça aussi, je vous laisserai ça. De ces 130 personnes tuées lors de violences orages qui ont frappé l'Inde, l'état d'urgence en Serbie-Bosnie, je vous en avais parlé, mais c'est quand même d'actualité. Des inondations partout. On n'est pas au bout de nos peines. Et c'est important de savoir parce que quand tu sais ça, au moins, tu peux te préparer parce que peut-être qu'on sera les prochains sur la liste. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada